Directement, celle-ci peut envoyer à une autre personne directement. Et tout ça, ce sont les ordinateurs qui le gèrent. Et donc ça permet d'effectuer déjà une opération à la seconde et toute de façon simultanée et partout dans le monde. Et ça, c'est quand même révolutionnaire. Alors là, je vais rentrer un petit peu dans le dur. Donc du coup, je vais un petit peu expliquer la technologie. Donc si ça vous paraît trop abstrait ou trop compliqué, n'hésitez pas à interrompre et à me dire que ça ne va pas. Donc la partie décentralisation, c'est celle dont on vient de parler. C'est donc, tout le monde peut s'envoyer cet argent-là, sans tiers de confiance. Après, il y a la partie sécurité, donc c'est ce qu'on appelle la cryptographie. Comme tout ça, ce sont des algorithmes informatiques. Les règles du jeu, elles sont données d'entrée. On ne peut pas les modifier. Elles sont comme ça. C'est ce qui impose cette sécurité-là, en fait. Et la dernière partie, c'est le protocole de communication. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a deux types de blockchain. Il y en a une qu'on appelle preuve de travail. Et une autre, je vous dis les mots en français. Et l'autre, c'est ce qu'on appelle preuve d'enjeu. Bitcoin travaille sur la preuve de travail. Qui a été très contestée parce qu'elle est très énergivore. Et Ethereum travaille sur la preuve d'enjeu qui, celle-ci, est moins énergivore. Et c'est ce qu'on appelle le staking. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a déjà entendu parler de ce mot-là. Le staking. Le staking, c'est un petit peu comme un livret. Les personnes prêtent leur argent, le mettent sur une plateforme, et elles sont rémunérées pour ça. Et l'argent est bloqué un certain temps. Pour vraiment que ça soit un petit peu plus simple à comprendre. Merci. Donc ce que la blockchain va permettre, c'est de réduire l'administratif, déjà, de réduire les fraudes, également de réduire l'erreur humaine. Personnellement, j'ai travaillé 6 ans en banque, et il m'est déjà arrivé de faire une erreur lors d'un virement, parce que la fatigue, on n'écrit pas le bon chiffre, ça peut arriver à tout le monde. Tandis que là, vu qu'il y a énormément d'ordinateurs qui travaillent en même temps, l'erreur humaine, elle est compliquée. Donc, c'est quasi impossible. Donc, ça garantit également une transparence, puisqu'on peut tout voir, et c'est surtout, ça va fournir une alternative, et ça va permettre de faire changer le monde, parce que souvent, les gens ont peur quand on parle de blockchain, ils parlent de fraude, ils parlent de marché des armes, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que seulement 1% de tout ce qui touche à la crypto-monnaie va dans ce secteur-là. Et pourquoi ? Parce que comme tout est tracé, ça leur a déjà permis de démanteler des organismes qui déviaient cet argent. Alors qu'avec le cash, il est quand même très facile de l'utiliser de façon malsaine. Il suffit simplement de voyager ou d'aller dans certains pays, on voit bien comment l'argent fonctionne. Les gens et les ordinateurs, ils sont où ? Ils sont partout, ça peut être vous, ça peut être moi, ce sont des gens lambda, qui ont un matériel informatique, qu'ils ont acheté nécessaire pour faire ça. Ça a à voir avec le minage ? Exactement. Ils sont payés pour faire ça, et ils le font tous en même temps. C'est les 11 millions d'ordinateurs, ça peut être le jour le mien, le jour le sien ? Exactement. Tout à fait. Ça travaille en automatique, ils sont bas toute la journée, toute la nuit derrière leur ordinateur, ils ont vraiment tout un système qui leur permet de faire fonctionner ça. Et donc ça, c'est la base de la technologie. À partir de la blockchain, bien évidemment, là, Satoshi Nakamoto, on ne sait pas qui est cette personne, s'il y en a une ou s'il y en a plusieurs, est-ce qu'on ne saura un jour ? Je ne sais pas. C'est lui, donc, qui a créé le Bitcoin en 2008. J'imagine que tout le monde a entendu parler de Bitcoin. Donc la première transaction, elle a été effectuée en 2009. Pour visualiser un petit peu, à l'époque, cette personne-là a acheté une pizza pour 10 000 Bitcoin, parce qu'à l'époque, il avait une toute petite valeur. Donc c'est le premier actif numérique de valeur à être transféré d'un tiers à un autre tiers sans qu'une banque doive approuver ou refuser la transaction. Et ce qui fait de cette crypto-monnaie quelque chose de très intéressant, c'est qu'elle est limitée. C'est la seule crypto-monnaie, il y en a plus de 6 000 actuellement, c'est la seule crypto-monnaie qui est limitée en quantité. Il y en a 21 millions et on ne peut pas en fabriquer plus informatiquement. C'est pour ça que souvent, le Bitcoin est comparé à l'or, parce qu'il est en quantité limitée, il peut être transmis comme un patrimoine, comme une réserve de valeur. Il peut durer dans le temps, il est stable. Et souvent, on le compare à ça. Et c'est pour ça que dans le temps, je pense que les paiements en Bitcoin seront très rares et qu'on va utiliser d'autres crypto-monnaies pour payer les choses courantes. Parce qu'on ne va pas avec son lingot d'or au supermarché pour payer ses courses. Et je pense que le Bitcoin, ça sera à peu près similaire. Donc, il faut vraiment le voir comme une réserve de valeur et une transmission de patrimoine. Comment on pourrait transmettre un immeuble ou un appartement à ses enfants ? C'est bien aussi de se diversifier, puisque la pierre, j'en ai aussi, c'est très important. Et d'avoir un petit peu de crypto-monnaies qu'on puisse transmettre à la future génération, puisqu'on y va. Donc là, pareil, c'est un véritable livre ouvert. Donc, pareil, on peut voir toutes les transactions qu'il y a eu en Bitcoin, les quantités. Alors, bien sûr, il n'y a pas le nom des personnes. Il y a une série de chiffres et de lettres qui représentent la personne. Mais on peut absolument tout tracer. À n'importe quel moment, on peut le voir sur l'ordinateur. Est-ce que vous avez peut-être des questions ? Ou est-ce que j'ai peut-être perdu certaines personnes ? Qui a décidé qu'il n'y en aurait que 21 millions ? La personne qui l'a conçue, c'est dur simplement. Son algorithme est fait pour qu'il n'ait seulement que 21 millions, et pas un plus. Et c'est estimé à peu près à 2140, l'année où vraiment on en aura 21 millions. Actuellement, on en est à 18 ou 17 millions, je crois, de mémoire. Et les derniers seront en 2140 à peu près. Voilà. Qu'est-ce qui fait que ça, c'est sécurisé informatiquement, que ce n'est pas un câble ? Parce qu'il y a des règles du jeu, comme un jeu de société, il y a des règles du jeu. Pour que l'opération s'effectue, il faut que toutes les règles soient correctes avec l'algorithme. S'il manque un élément, si ce n'est pas bon, l'opération ne peut pas se valider, tout simplement. C'est ça ce qui fait que c'est sécurisé, et ça c'est tout le réseau d'ordinateurs qui le valide en même temps. Et pas une seule personne. Donc ça minimise le risque. Voilà. Vous n'avez que le comprendre, vu que toutes les opérations n'étaient pas gardées sur un seul ordinateur, elles étaient gardées. Exactement. Tout était dupliqué, ça avait l'ordinateur qui tombait en panne, il y en avait 10 000 à côté qui pouvaient... Tout à fait, exactement. 10 000, je ne sais pas. Il faudrait vraiment qu'il n'y ait plus du tout d'électricité et d'ordinateurs dans le monde pour que cette technologie ne fonctionne plus. Ce qui est quasi impossible, parce que si vraiment on n'a plus d'électricité partout dans le monde, c'est qu'il y a un élément de souci. C'est quelque part. J'ai une question, parce qu'on a entendu parler effectivement que certaines personnes avaient perdu leur clé USB, et du coup avaient perdu leur bitcoin, parce qu'ils n'avaient plus le codage. Sauf que si c'est tracé, pourquoi on n'arrive pas à le retrouver, par exemple ? Alors, l'avantage et l'inconvénient des crypto-monnaies, c'est qu'on est maître de notre argent, quand on n'a plus besoin de se tirer de confiance. Donc on est responsable de notre argent. Si à l'heure actuelle, j'ai mes comptes sur mon application et que j'oublie mes codes, qu'est-ce que je fais ? J'appelle ma banque ou je vais me présenter. Sur cette technologie-là, on a des petites clés USB, c'est ce qui se fait de mieux en matière de sécurité. Et le code d'accès, ce n'est pas un seul, c'est une série de 12 mots différents en anglais. Donc impossible à retenir. Si on perd cette liste de mots, on n'a aucun moyen d'aller récupérer nos crypto-monnaies. Parce qu'on est l'unique propriétaire et on est l'unique responsable de ça. Donc en fait, quand on dit qu'on perd la clé, on perd ses bitcoins, c'est un petit peu une erreur, parce qu'on peut racheter la même clé dans le commerce et la réactiver. Ce qu'il ne faut pas perdre, c'est la liste de ces 12 mots qui sont faits justement. Les codes d'accès. Exactement. Parce qu'après, on peut faire des copies, on peut le donner à une personne de confiance. Voilà, il y a plusieurs possibilités. Mais si réellement on le perd, personne ne peut le donner parce que ce sont cachés derrière des clés privées et des clés publiques. Et là, c'est un peu compliqué. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui. Vous parlez d'une sécurité absolue, il y en a moins beaucoup de personnes qui se sont fait escroquer puissamment, mais sur des grosses chaussures, par les crypto-bomères. Tout à fait. Alors, comment expliquez-vous ça ? Je sais bien qu'il y a des organismes qui savent se créer et en trouver tout le monde. Tout à fait. Parce qu'en fait, ça c'est l'informatique, ce sont des cyberattaques, ce sont des personnes qui s'y connaissent extrêmement bien en informatique et qui arrivent à pirater un ordinateur ou une plateforme. Voilà. Ils ne peuvent pas pirater l'ensemble du réseau, c'est impossible. Mais si par exemple, vous avez un ordinateur et que vous n'avez pas de bon antivirus dessus et que vous faites des transactions, vous pouvez facilement vous faire pirater l'ordinateur. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai commencé il y a trois ans, il y avait très peu d'informations sur tout ça. Les choses étaient un peu compliquées. Plus ça va aller dans le temps, plus tout ça va se simplifier et va se populariser pour que beaucoup de personnes puissent avoir des crypto-monnaies sans que ça soit trop complexe de les acheter, de les stocker, etc. Il y a également la spéculation qui fait que les cours varient... Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Est-ce que ça va se passer à des domaines des initiés ? Alors ça, j'en parle un petit peu plus tard. Mais après, c'est vrai que si le cours n'était pas volatile, personnellement, je n'aurais pas fait autant de bénéfices. Et c'est aussi l'action, la crypto-monnaie, parce que ça reste comme un peu le marché des actions. Sauf que là, c'est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, il n'y a pas de repos. Mais c'est simplement la crypto-monnaie qui essaye de trouver... C'est l'offre et la demande. Elle essaye de trouver sa valeur sur le marché. Et pour le moment, elle est encore récente, même si elle date de 2008. Et il faut savoir qu'il n'y a que 5% des personnes qui ont investi en crypto-monnaie. Donc, il faut encore s'attendre à des montagnes russes sur tout ce marché-là. D'autant que dans tout ce qui se crée, parce que je me suis un peu intéressé, mais je ne suis pas là ici. C'est un peu trop néguleux. Mais c'est très bien de se former, de toute façon. Il y a tellement de crypto-monnaies qui se lancent. Tout à fait. La plupart vont disparaître. Oui, exactement. C'est un sacré business. Mais justement, tout ça, c'est un petit peu grâce à Ethereum. Parce que, comme je le disais tout au début, celui-ci fonctionne sur une blockchain qui est beaucoup plus simple et moins énergivore. Et sa structure, elle est un petit peu clé en même. Donc, grâce au créateur de cette crypto-monnaie-là, il y a plus de... Là, aujourd'hui, il y en a plus de 2000. Il y a plus de 2000 crypto-monnaies qui ont récupéré la base d'Ethereum et qui ont créé leur propre crypto-monnaie. Voilà, c'est réellement celle-ci qui a permis de développer tout cet écosystème-là. Alors là, je ne vais pas rentrer dans tous les chiffres, mais je vous ai mis un petit peu. Voilà, l'évolution du Bitcoin et de l'Ethereum. Donc, tout le monde... Aujourd'hui, plus de personnes parlent de crypto-monnaies. C'est très volatile, mais ce n'est pas la première fois que ça arrive. Et par le passé, il a fait des montées et des baisses beaucoup plus importantes que ce qu'on subit aujourd'hui. Il était monté à 40 000 euros. 65. 65. Et là, il a moins de 20 000 et je pense qu'il peut encore baisser. Voilà, moi, je suis comme tous les investisseurs crypto. Même si j'ai fait des bains plus-values, en ce moment, je regarde mes comptes un peu comme ça. Voilà, à travers, je me dis que ça va passer. Parce que je le crois fermement et je pense qu'on ne peut plus arrêter cette technologie-là. Elle est trop présente. Elle peut être freinée par... Elle sera déjà freinée par les États. Voilà, freinée par les États, par la réglementation. Oui, oui, mais là, ils ont créé leur crypto-monnaie parce que les banques suggèrent à leurs clients de ne pas investir en crypto-monnaie, mais eux-mêmes créent leur propre crypto-monnaie. Donc, je vous laisse... Voilà. Donc, ce que vous disiez tout à l'heure, qu'il y a plein de crypto-monnaies différentes, en fait, ça s'appelle des altcoins. Voilà. Et effectivement, il y en a plus de 6 000 aujourd'hui. Ils ont tous des spécificités différentes avec leurs avantages et leurs inconvénients. La majorité, enfin, les plus connus vont s'échanger contre des euros, du dollar, bitcoin et ethereum. Et les moins connus, c'est... S'achètent seulement si on possède déjà des crypto-monnaies. Voilà. Et personnellement, ma spécialité, c'est celle-ci. C'est-à-dire, je vais chercher des projets qui sont encore tout bébé. J'étudie le projet. Je vois son potentiel. Et je vois quel montant je peux mettre dessus et ce que ça peut me rapporter. Parce que certaines personnes sont plus traders. Regarde l'analyse technique. Pour moi, tout ça est trop émotionnel. Je préfère croire au projet et miser sur quelque chose qui va apporter une solution, qui va répondre à un problème et qui va être adoptée par une majorité. Voilà. Et vous ne faites que ça ? Quasiment, oui. Je suis agent co à côté parce que la pierre, c'est très important aussi. C'est bien de se diversifier. Mais le matin, je fais ça et l'après-midi, je suis sur le terrain agent. Il faut surveiller ça comme le lait sur le feu. Ça veut dire que vos principales actions, c'est avec les ICO ? Ça m'arrive d'en faire. Après, il y en a beaucoup qui se passent la nuit. Donc, j'en avais un petit peu de marre de ne pas dormir la nuit. Voilà. J'en ai fait quelques-unes, mais là, ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait. Donc, quand vous dites projet précoce, ça va être des locaux plutôt ? En fait, non. Je regarde le projet. Je regarde tout ce qui se fait. J'ai quand même des domaines de prédilection qui me parlent plus. Et je vais regarder le projet, ce qu'on appelle le white paper, le livre blanc. Je vais regarder quelles sont les personnes qui ont créé cette entreprise. Puisque derrière chaque crypto-monnaie, il y a une entreprise. Une entreprise qui répond à un besoin. Donc, j'analyse la répartition financière également de l'entreprise. Son potentiel. Je vois un petit peu si on parle d'aide sur les réseaux sociaux. Voilà. J'analyse vraiment tout ça. C'est l'analyse fondamentale, en fait. Et quand j'ai fait ma petite sélection, à ce moment-là, je regarde vite fait l'analyse technique pour voir quelle stratégie je vais adopter. Ok. Donc, vous faites derrière la fondamentale et après la technologie ? Tout à fait. D'accord. Puisque moi, je n'aime pas prendre énormément de risques. Le trading, ce n'est pas pour moi. Ok. Je préfère miser sur la durée. Donc, je vais rentrer par palier tous les mois, toutes les semaines. Et pour vendre, je vais faire la même chose. Ok. C'est comme pour un projet immobilier, pour un investisseur. Quand j'achète ma crypto-monnaie, je sais ce que je vais en faire de A à Z. Bien évidemment, s'il se passe quelque chose d'important, là, je vais revoir mes positions. Mais sinon, voilà, parce que sinon, on n'en dort plus. Là, c'est pour vous, je vous ai mis un petit exemple des, vous verrez par là-dessus, des sociétés qui existent actuellement, comme Amazon, Netflix, YouTube, que tout le monde connaît. Et les nouvelles sociétés qui, potentiellement, pourront remplacer les anciennes, parce qu'elles vont toutes venir sur la nouvelle technologie. Bon, Facebook, maintenant, ça s'appelle Meta. Voilà. Toutes, elles vont y venir, en fait. Et, alors là, c'est, il ne faut pas le prendre pour argent comptant. Ce sont des sociétés, vraiment, dont tout le monde parle sur Internet, qui sont les plus connues. Mais, il ne faut jamais investir dans un produit dont on ne sait rien. Il faut faire ses propres recherches. Ce qui est réservé à des initiés, quand même. Alors, ça ne se voit pas le monde, mais... Mais, après, vous pouvez rester sur des investissements dont tout le monde parle. Par exemple, Bitcoin et Ethereum, où il y a plus de recul. Et mettre une petite somme d'argent, donc ça veut dire, en fait, petite somme. Le mot petit est différent pour chacun, mais une somme qu'on est prêt à perdre. Il faut en avoir conscience. Et laisser cet argent-là dans un endroit sécurisé et le laisser sur le long terme. Voilà. Après, je sais que ça, ça peut paraître un peu compliqué. Quand j'ai commencé, il y avait seulement des geeks qui étaient dans ce milieu-là. C'est peut-être un peu compliqué, mais sur le site, je pense qu'on peut arriver à comprendre les choses. Tout à fait. Mais après, ce qui ne me préoccupe plus, c'est la nébuleuse Internet. Toutes les esprits qui s'y mettent. Ça, c'est gros, ça. Oui, tout à fait. Et même vous, vous n'êtes pas protégé contre tout ça. Non. Parce que vous êtes dans le système. Tout à fait. Donc là, c'est là qu'il faut avoir une confiance avérée. Mais aujourd'hui, même sur tes comptes bancaires. Exactement. Vous êtes d'accord. De la frotte, il y en aura... De gagner son argent autrement. Mais justement pour ça, ils ont créé du bitcoin sous forme de pièce. Donc il y a de l'or, il y a de l'argent. Donc vous pouvez acheter une pièce de bitcoin, en or ou en argent, d'un certain montant. Et au dos de cette pièce, vous avez vos codes d'accès comme un hologramme. Donc là, pour vous prendre votre pièce, il faudrait que quelqu'un rentre chez vous. vous ouvre le coffre-fort, donc il partirait aussi à les lingots d'or, justement. Et qu'il prenne la pièce en crypto-monnaie. Donc c'est beaucoup plus compliqué et ça vous éviterez de passer par Internet. Ça, ça peut être une solution. Et oui, la crypto-monnaie, c'est très facile à transporter. Mais ça, ça peut être une alternative, par exemple, pour les personnes qui ne souhaitent pas se mettre sur Internet. Voilà. Mais le prix est commun. Ah, mais c'est vous qui décidez. Il y a différents montants. Voilà, vous pouvez acheter pour 10 000, pour 20 000, pour 5 000. Il faut voir ce qui se présente sur le marché et en fonction de votre budget. À ce moment-là. Ah, mais il y a différentes pièces. Oui. Elles n'ont pas toutes la même valeur. Je croyais qu'elles avaient la même valeur. Non, elles n'ont pas toutes la même valeur. Ah, mais il y a plusieurs bitcoins. Il y en avait un million. Mais il y en a plusieurs. Ils ont différentes prix. Ils n'ont pas tous la même valeur. Oui. Parce que tout le monde ne peut pas s'acheter un bitcoin. Et dans l'avenir, ça sera quasi impossible. Ça va être trop cher. Et ce qui est étonnant, c'est que quand il valait 65 000 dollars, tout le monde voulait l'acheter. Parce qu'ils avaient peur de louper quelque chose. Et maintenant qu'il est à moins de 20 000, tout le monde a peur de l'acheter. Et ce qui est étonnant. Et c'est la situation de cette fête. Oui. Est-ce qu'on l'explique par la guerre ? La guerre du crède, par la Fed, aux Etats-Unis, qui est responsable de beaucoup de choses. L'inflation, la hausse des taux. Quand les taux, les crédits vont baisser, je pense qu'on va pouvoir se réjeter. Je pense qu'il y a plein d'informations qu'on ne sait pas et qu'on ne saura jamais. En tout cas, on ne profite pas à nous. Ce qu'il faut savoir dans les crypto-monnaies, comme dans n'importe quelle autre chose, c'est qu'il y a 1% des personnes qui détiennent pratiquement 90% des fonds. Ils font la pluie et le beau temps. Et nous, on essaye de passer au travers et de prendre ce qu'on peut prendre. C'est les grands groupes en question. des grands groupes ou des personnes comme Elon Musk. Voilà. Elon Musk, il a acheté 1,5 milliard de dollars de crypto-monnaies l'année dernière. Donc, si lui, il vend tout d'un coup... Voilà. Si il tweet une information... Voilà. Donc, du coup, ce qui est en train d'arriver, c'est que tout ça, ça va vraiment changer beaucoup de choses et ça va toucher plus de 17 secteurs. L'immobilier, les objets connectés, les assurances, la réalité virtuelle, tout ça, la musique en ligne, le shopping, vraiment. Tous les secteurs d'activité sont en train de regarder un petit peu comment ça fonctionne et de s'y mettre. Voilà. Donc, là, pareil, pour ceux qui sont intéressés par la suite, en fonction des industries, des catégories, je vous ai mis quelques exemples des monnaies les plus connues. Parce que souvent, quand je parle avec les gens, ils me disent, ah, mais tiens, j'ai acheté de telles crypto-monnaies ou telles crypto-monnaies. Et quand je leur demande s'ils savent ce qu'il y a derrière, en fait, ils sont incapables de répondre. Parce qu'ils achètent, parce que quelqu'un leur a conseillé d'acheter ça ou parce qu'ils pensent que c'est une bonne crypto-monnaie. Et je trouve ça très important d'acheter quelque chose quand on connaît au minimum quel est le projet derrière. Voilà. Donc, en fait, un Bicol, c'est pas un Bicol, ça, il faut le voir à l'écran. Il y a souvent un lien avec un secteur d'activité dans l'économie, en fait. Oui, oui, oui. Il y a vraiment, ça touche tout, quoi. On va en parler tout à l'heure, les NFT, la metaverse, mais les moyens de paiement, voilà, tout ce qui est contraire des gens. C'est pour ça que ça touche aussi l'assurance. Tout ce qui est santé, pour tout ce qui est suivi de dossiers médicaux, voilà, pour le simplifier. Ça peut avoir un lien avec des matières premières ? Exactement, notamment, personnellement, j'ai investi sur... ...dollars, euros, ce qu'il y a. Et d'acheter également des matières premières directement sur ce site-là. Actuellement, il n'y a pas de banque qui propose la même carte bleue avec un minimum de frais pour retirer son argent en n'importe quelle devise. Enfin, voilà. Donc ça, c'est un projet espagnol mais qui n'est pas encore très connu, mais je fonde beaucoup d'espoir en lui. Oui, c'est celui-ci sur lequel moi j'ai investi, c'est un projet espagnol. Ce sont des Espagnols qui l'ont créé, tout simplement, et du coup, il n'est pas encore connu en France parce que tous les documents sont en espagnol, les conférences, etc. Et donc, c'est pour ça qu'en France, il n'est pas encore connu, mais je pense que ça devrait pas tarder. Vous dites que c'est un projet de devise ? Oui, il a, par rapport, en fait, il a proposé donc une carte bleue avec laquelle on pourra payer dans un pourquel devise, acheter des matières premières. Et il travaille aussi sur un projet de NFT, un peu comme un Facebook, on en est avec une autre quête personne pour pouvoir quitter son abordard et la réflexion. Il est assez complexe. Et ça, je voulais mis plus pour vous en aparté, je me suis, peut-être, vous aurez accès au PowerPoint par la suite pour le regarder. Oui, même moi, à côté, je ne lis pas. Alors, les NFT. Est-ce que vous avez entendu parler des NFT ? Oui. Quel avis vous avez dessus ? C'est quoi, DGF? C'est les œuvres digitales ? Exactement. NFT, ça veut dire non-fongible token. C'est-à-dire que c'est quelque chose comme il n'est pas fongible, on ne peut pas pas le modifier. Il est unique, il est traçable et il n'est pas interchangeable. Alors, il peut y avoir des copies comme on peut trouver un faux sac, je ne sais pas, Louis Vuitton dans la rue. Il y a pareil, il y a des personnes qui vont essayer d'en faire des copies. mais chaque œuvre est associée à un certificat numérique. Chaque œuvre a son certificat numérique. Donc, si on achète un faux, normalement, on est censé le savoir parce qu'il n'est pas accompagné de son certificat. Et ça, ça touche énormément de domaines. la musique, l'art digital, l'événementiel. Là, vous avez un petit peu la répartition. L'art, ça ne représente que ça. Donc, vous voyez tout le potentiel qu'il y a. Par exemple, pour vous donner un exemple, le Rolex. Je pense que tout le monde connaît Rolex. Ils avaient un souci. c'est que les montres étaient souvent revendues juste après parce qu'elles prenaient de la valeur. Ils n'avaient aucun moyen d'avoir la main là-dessus ni de savoir quel était le nouveau propriétaire. Avec cette technologie-là, à chaque montre, ils vont associer un NFT, un certificat numérique. Ce qui fait que quand la première personne va la revendre à la seconde, eux, ils vont toucher une commission directement puisque c'est tracé. Et en plus, ils vont savoir quel est le nouveau propriétaire. Et ça, à l'infini. Parce que la personne qui crée le NFT prend 95% de la vente. Et quand la personne a sa montre et elle souhaite le revendre, lui, il touche une commission aussi puisque c'est lui qui a créé l'œuvre d'art. Donc à chaque fois, il est commissionné là-dessus. Là, si j'achète une Rolex aujourd'hui et que je la revends et que je vous la revends, je ne dois rien à Rolex. j'encaisse tout. Tandis que là, ils vont toucher une commission à chaque fois qu'il y a une revente. Et si on veut acheter le certificat numérique en même temps ? Ah mais, il y sera automatiquement. Si vous achetez un NFT, il doit être vendu avec le certificat numérique. C'est une montre réelle. C'est une montre réelle. Oui, tout à fait. C'est une montre. Je la vends à Giro mais je peux garder le... T'es une montre en Rolex. C'est une montre réelle. Je ne suis pas 50 ans. Je vais encore laisser ma vie. Ils vont créer comme un hologramme au dos de la montre que l'on pourra certainement scanner. Après, tout le projet n'est pas encore sorti. Donc, je ne peux pas rentrer dans les détails. mais effectivement, pareil pour des places de concert. Souvent, elles sont revendues en douce devant l'entrée. Là, ça sera la même chose et ça va toucher énormément de secteurs. C'est pour éviter les spéculations. C'est ça et puis c'est pour récupérer aussi une part du gâteau. C'est pour ça qu'actuellement, il y a énormément comme le Gucci, Rolex, toutes ces grandes marques sont en train de se mettre dans les NFT pour justement parce que c'est un marché incroyable. je prends juste mes notes pour ça parce que je n'ai pas le chiffre en tête. C'est ils estiment ça à 147 milliards de dollars d'ici 2026. C'est un peu plus important mais c'est parce que j'ai du mal à s'en prendre le rapport avec la réaction 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 Oui, si j'ai envie de revenir justement vous pouvez mais automatiquement il y a une part qui va revenir à Rolex Elle sera prise d'où cette part-là ? Parce que je prends je revends ma Rolex 50 000 euros parce que la personne elle dit tiens je me donne 50 000 euros il me dit oui je te donne 50 000 euros je reçois 50 000 euros parce qu'en fait le certificat numérique sera au nom à votre nom à vous donc si vous voulez la vendre sans prévenir Rolex la personne qui va l'acheter elle n'aura pas le certificat à son nom et ça ça ne va pas lui plaire elle ne sera pas officiellement propriétaire et généralement quand on achète une Rolex on veut que ça soit à son nom c'est bien ce que je disais si je peux vendre entièrement le produit avec le certificat il faut que je paye le prix Exactement après de quel montant ça je ne sais pas c'est bien ça donc en réalité je ne suis jamais propriétaire totalement du produit oui c'est un peu ça oui non mais c'est légalement je m'interroge oui on peut le voir comme ça parce que c'est une question de propriété on peut le voir comme ça mais c'est uniquement en cas de revente personne ne va venir chez vous récupérer la montre ça c'est le côté avocat c'est ça c'est ça c'est ça je suppose comment ça ne fait pas d'autres défenseurs je ne sais pas oui oui il faut creuser et puis je pense et puis il faut des personnes voilà dans différents secteurs avocats etc justement pour éclaircir tout ça parce que tout ça est encore nouveau tout est à créer les lois comment ça va se passer donc c'est le moment de s'y intéresser donc sur les 5000 euros combien va je ne sais pas je ne peux pas vous dire que pour le moment je ne sais pas les 5000 euros 1000 qui n'est pas en rôles c'est pas rien avec le chien voilà je ne connais pas la répartition peut-être que ça va différer selon nous et je ne sais pas non je pense pas je ne pense pas je ne pense pas je ne peux pas interdire à quelqu'un je ne peux pas m'apprécier à 100% parce que je ne lui fais pas les règles du jeu mais honnêtement je ne pense pas que c'est un système neutre ça va juger et il y a plein de choses par exemple il y a quelques jours j'étais au Moco Muséum à Barcelone donc c'est un musée temporaire et il y avait justement des NFT donc de l'art numérique donc plutôt que de voir un tableau c'était un écran avec l'art numérique qui était dessus et cet artiste c'était Beeple qui a fait une oeuvre numérique et il a quand même vendu 69 milliards de dollars millions millions par exemple excusez-moi je me dis ça fait beaucoup je me dis ça fait beaucoup c'était millions de dollars mais bon c'est déjà pas mal et ça ça intéresse énormément de monde parce que les personnes qui ont beaucoup d'argent se retranchent vers tout ce qui est oeuvre d'art et en plus au niveau fiscalité c'est quand même beaucoup plus intéressant et en plus c'est plus facilement transportable donc voilà Est-ce qu'on peut poser une question en discrète ? Oui oui ça dépend ça dépend ça reste ici alors moi personnellement je raisonne un petit peu différemment puisque je n'investis pas que dans les crypto-monnaies mais dans des sociétés lambda aussi quand je mets de l'argent je le réfléchis déjà et je me fixe entre 6 mois et 1 an pour le récupérer mon investissement initial pour moi c'est ce qu'il y a de plus important une fois que je l'ai récupéré à ce moment là les bénéfices je les laisse dessus et je les fais fructifier voilà et dès que j'ai suffisamment je le mets dans la pierre parce qu'il me semble important de répartir ça veut dire qu'ils sont relativement importants le moins important est différent pour chacun mais voilà voilà non non mais c'était une idée donc j'accepte totalement le fait qu'on me trouve c'est pas le nom et j'ai vu que vous vous en terminez parce que en même temps c'est comment vous êtes venu à ça parce que vous avez fait une formation particulière non pas du tout en fait je ma vie ne me convenait pas pour résumer de partir tous les jours au travail d'attendre mon salaire d'attendre mes vacances j'arrivais pas à m'épanouir je viens d'une famille qui avait très peu de moyens j'avais pas tout l'esprit d'entrepreneur et puis j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel et à faire sauter quelques verrous que j'avais dans la tête sur l'argent sur plein de choses et puis après ça a été l'immobilier je me suis intéressée je me suis payée ma propre formation ça m'avait coûté 2000 euros à l'époque j'étais toute contente parce que c'était la première fois que j'investissais en moi de mes économies que j'avais durement gagnées je me payais cette formation là donc j'ai fait quelques opérations d'achat ou vente et à ce moment là je me suis dit quand j'ai tellement de temps je démissionne et c'est ce que j'ai fait et après avant de démissionner bien sûr j'avais réfléchi à l'ensemble et voilà et je me suis diversifiée et voilà petit à petit c'est comme ça que je l'ai pensé oui d'abord l'immobilier et puis j'aime énormément l'immobilier c'est pour ça que je continue à en faire et j'ai commencé comme ça mon premier bien je l'ai retapé toute seule ça m'a pris un an et ça a été très dur parce que je regardais sur YouTube comment faire du placo comment changer un évier etc en plus de mon travail mais quand on a une idée en tête je voulais gagner mon argent autrement je ne voulais pas dépendre de quelqu'un ni d'une entreprise ni d'une personne je ne voulais que de moi-même pour gagner mon argent et pour le moment ça fonctionne et puis si un jour ça ne fonctionne plus je me relèverai et je ferai autre chose voilà en fait vous vivez de vos oui de mes investissements oui uniquement donc ça m'a permis de voyager pas mal ces dernières années et je suis édite à 23 ans depuis un an maintenant la métaverse est-ce que vous avez entendu ? c'est la métaverse métaverse c'est tout ce qui est réalité virtuelle je ne vais pas trop parler de ça parce que ça reste quand même un petit peu compliqué il y a énormément de choses à dire un petit peu comme les NFT à terme ça va représenter énormément d'argent plus de 800 milliards de dollars en 2024 parce qu'ils sont bien estimés JP Morgan c'est la première banque qui se met dans la métaverse donc je pense que s'il y va c'est qu'il y a un intérêt et la métaverse c'est pour faire simple par exemple ici on vit dans la ville de Toulouse c'est concret mais dans la réalité virtuelle vous pourrez acheter pareil des parcelles de terrain des villes, des objets et faire venir des gens qui vous paieront un loyer voilà donc ça peut paraître encore un peu abstrait mais par exemple il y aura également des boutiques plutôt que d'aller chez Nike acheter des baskets vous aurez votre personnage virtuel à vos dimensions voilà morphologique vous allez aller dans virtuellement dans votre magasin adidas essayez les vêtements, les chaussures, ce qui vous convient vous les payez dans la réalité virtuelle et quelques jours après elles arrivent chez vous voilà réellement 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 tout ce qui est accessoire ça va arriver chez vous réellement donc ça peut être controversé puisque les gens ça leur fait un peu peur mais on a quand même un sacré problème qui est l'environnement actuellement et peut-être que de de faire des choses comme ça ça peut répondre à des problématiques qu'on a actuellement voilà est-ce que vous avez des questions là-dessus ? sur la métaverse je passe à la donc là c'est pour vous voilà je vous ai mis des petits exemples de les 90 plus grosses compagnies qui sont quand même dans ce secteur là on en parle encore très peu mais quand on en parle pas c'est là que c'est intéressant d'aller c'est quand personne n'en parle et donc là vous avez toutes les sociétés qui sont actuellement dedans notamment des grosses sociétés donc si c'est un secteur qui vous intéresse je vous invite à vous renseigner déjà et à voir s'il est possiblement d'investir et après ça c'est ma dernière slide après je vous embête plus j'ai mis celle-ci parce que souvent quand on parle des crypto-monnaies les gens parlent uniquement de la volatilité de l'argent qu'ils ont gagné de l'argent qu'ils ont perdu et mais c'est comme n'importe quel investissement on n'achète pas un appartement ou une maison sur un coup de tête les crypto-monnaies c'est pareil pour moi c'est une technologie qui est là pour durer puisqu'elle est trop avancée même si elle va encore subir des hauts et des bas et quand vous investissez votre argent c'est un peu comme la bourse vous devez avoir conscience que vous pouvez le perdre et voilà il faut l'investir intelligemment savoir quelle société il y a derrière ne pas agir dans l'urgence comme tout le monde vous dit vend vend il faut le réfléchir ne pas acheter quand simplement on vous dit d'acheter voilà faites très attention à la spéculation parce que c'est un jeu très spéculatif et faites attention aussi à l'endroit où vous les conservez voilà pour éviter les cyber attaques du coup vous utilisez une ledger ? oui je n'utilise pas uniquement une ledger j'ai une dizaine de wallets à peu près et je le répartis sur ma ledger c'est ce que j'appelle c'est la partie qui est pour ma retraite donc c'est dans ma ledger c'est dans un coffre et je n'y touche pas sur les plateformes d'échange sur les plateformes d'échange je n'ai absolument rien après j'ai des wallets froides et des wallets chaudes certaines je les utilise pour faire des achats faire des ventes d'autres c'est faire du sticking etc voilà comme MetaMask par exemple oui tout à fait MetaMask Oui MetaMask la truce toilette voilà c'est tout simple 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 on peut la truce tout en même temps c'est ça ok donc elle est bien sur le banner c'est tout simple rien du tout et rien sur le téléchat il n'y a rien de plus facile je peux vous pirater un deuxième portaveur je pense oui donc tout sur l'ordinateur pour laisser à votre téléphone et votre portable juste sur le wallet et le wallet chaud mais il faut des achats qui prend donc je vais faire quelques transactions mais pas la majorité du point de suite voilà j'espère que ça vous a plu j'espère que ça vous a plu entre le dessert et le café ouais allez bon appétit pour ceux qui sont servis c'est parti on a la fin de la TV la vidéo c'est parti plus on a la fin c'est parti grâce auxisinières Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501